Donc dans mon dossier dégradé de forme d'hier, j'ai l'image qui s'appelle danseur au pluriel, mais pour l'instant je n'ai qu'un danseur dedans. Et donc dans la palette des calques, un détourage a été fait. On a trois tracés ici auxquels j'ai attribué un contour jaune pour bien les voir pendant que je l'ai fait, mais ça n'a aucune obligation, ils auraient pu très bien être sans couleur au moment où je l'ai fait. Et j'aurais dû affadir la photo le temps de faire le tracé, ça c'est quelque chose que je peux vous montrer, faire un tracé sans le coloriser au moment où je fais, mais nécessiter d'affadir la photo pour bien voir ce que je fais. Ici j'ai ajouté la deuxième photo, celle de la danseuse. Et j'ai créé un tracé autour. Ok ? Donc ça, ça peut prendre du temps quand on est débutant, mais c'est quelque chose, il faut s'y habituer, il faut arriver à faire ça rapidement. Ici les tracés ont servi à faire des masques sur les danseuses. Le tracé ici est composite, il y a des trous, donc c'est un tracé complexe. Vous vous souvenez qu'on avait réuni en un seul objet, les trois objets, le contour extérieur du danseur et les deux trous, en un seul objet, un tracé transparent, qui a servi ensuite à faire un masque sur l'image du danseur. Je n'ai pas le mot masque transparent sur l'image de la danseuse parce qu'elle n'a pas de trous, si on peut dire. Manière de parler. Excusez-moi, j'ai un humour scabreux. C'est le matin. Bon, je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ok. Ensuite. Une copie des masques a été extraite. Donc j'ai un tracé, celui du danseur, mais ce n'est pas le tracé qui fait le masque, c'est une copie du tracé qui fait le masque, et uniquement l'extérieur. Même chose pour la danseuse ici. Une copie a été extraite par copier-coller, et on a utilisé pour ça la flèche blanche plus pour avoir accès à une partie du masque. Il y a d'autres manières de faire que la flèche blanche plus, mais c'est une bonne manière de faire assez ancienne dans Illustrator, et ça fonctionne. Donc ici, pas de changement. Ah si, il y a un changement. C'est qu'une moitié du tracé qui a été extrait, une moitié a été supprimée. Et pour ça, j'ai utilisé les ciseaux pour couper le tracé, et puis j'ai éliminé une des moitiés. D'accord ? Et pour le danseur, même chose. Voilà. Ensuite, j'ai fait un dégradé de forme entre les deux demi-tracés. Donc voilà ce que ça donne. Bon, le tracé, les dégradés de forme passent devant les danseurs parce qu'il est au-dessus dans l'empilement des calques, mais si je le mets en dessous, les danseurs passent par-dessus. On est d'accord ? Donc là, j'ai réglé le nombre d'étapes entre les deux danseurs. J'ai changé la couleur et l'épaisseur des tracés. Donc je les ai différenciés. Là, je me suis amusé à annuler le dégradé de forme précédent et en refaire un en faisant en sorte que ça s'entrecroise. C'est possible. Donc voyez que le bas du danseur de gauche est relié au haut de la danseuse de droite. Et pour arriver à faire ça, il ne faut pas le faire par le dégradé de forme dans le menu parce que ça demande une intervention et on utilisera pour ça donc l'outil dégradé de forme ici. Cet outil-là. Ici, j'ai diminué le nombre d'étapes encore tout simplement. Voilà. Ceci n'a pas d'importance. Je vais le supprimer. C'est des choses qu'on fera mais par la suite. Alors ici, j'ai dupliqué le tracé du danseur de gauche et le tracé du danseur de droite. Et avec l'outil dégradé de forme, j'ai créé un dégradé de forme. Et alors je vois apparaître quelque chose. C'est une droite qui relie ces différentes formes. Et cette droite, je peux la manipuler. Elle se trouve d'ailleurs dans la palette des calques. Elle est là. C'est une droite sans couleur. Mais elle est manipulable. Je peux prendre la flèche et aller bouger les points. D'accord ? Je vais pouvoir prendre l'outil de conversion de points pour donner des tangentes à cette droite si nécessaire. On peut ajouter des points aussi. On peut ajouter des points aussi. Oui, ça pourrait suivre tout un chemin. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec ça après. Ici, c'est juste un exemple. Après, c'est vous qui décidez comment vous allez gérer ça. Et si on n'a pas la droite, si elle ne s'appuie pas. Parce que moi, il y a... Donc étape suivante, c'est la même chose que ce que je viens de faire manuellement. La droite, je vais donner des tangentes. Voilà, des tangentes. Voilà, des tangentes. Et bien entendu, je peux toujours aller changer le nombre d'étapes. Pour l'instant, c'est 8. 8 entre chaque tracé. Donc, comme il y a 4 tracés, ça doit m'en faire 32 sans doute. Voilà. Je peux aller changer ça. Changer les options ici. Pour que les lignes du dégradé de forme soient perpendiculaires à la ligne. Voilà. Ça demande des ajustements après. Et puis, bien entendu, je peux sélectionner. Donc, je vais sélectionner comme ceci. Voilà, ça va demander un peu de boulot. Attendez un peu. Il faut arriver à sélectionner. Donc, voilà. Bon. Il faudra tester et manipuler ça. Puis après, on fera des... Des formes, des fonds abstraits grâce à ça. Donc, sans démarrer nécessairement de silhouettes des danseurs. Alors, je vais vous refiler la danseuse déjà détourée. Donc, il faut que je repère lequel c'était. Voilà. Voyons un peu ça. Nous avons donc ici... Non, c'est une étape un peu trop loin. Parce que ça, on va le faire ensemble. Ça aussi. Ça aussi. Parce que je vais vous faire faire le masque d'opacité quand même. Pardon. Le masque d'écrêtage. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous refiler et que vous allez pouvoir télécharger sur... Via le net. Donc, je vais l'enregistrer ici parce que je suis dans CS5 et que vous êtes dans CS4. Donc, je vais l'enregistrer de manière à ce que vous puissiez l'ouvrir sans problème. Je vais simplement indiquer que c'est pour CS4. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'il suffit à ce que ce soit ouvrable dans CS4. Il va falloir ici que je rende compatible ce document avec une version antérieure. Et c'est là que je choisis dans la boîte des options Illustrator. Donc, il vous prévient bien que le fait d'enregistrer dans un format ancien risque d'apporter des modifications à votre document. On va voir si ça passe. Normalement, de CS5 à CS4, les dégradés de forme, la gestion n'a pas changé. De toute façon, il n'y a pas encore de dégradés de forme. Il y a juste des tracés. Donc, en fait, tout va passer. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a que deux images avec des tracés. Donc, il n'y aura aucun problème, normalement. Voilà. Donc, je vais compresser ceci. Sur le Mac, bouton droit d'un souris compressé. Le voilà. Je vais renommer pour qu'il n'y ait pas d'espace. Parce que pour le web, les espaces, ça va poser un problème. Voilà. Je vais envoyer ça sur un espace web. Donc, j'utilise un logiciel FTP. Donc, le fait de démarrer sur ce document que je vais vous mettre au téléchargement, ça va vous éviter de devoir faire tout le tour de la danseuse à la plume. Parce que ça peut prendre 10-15 minutes quand on est débutant. Voilà, je vais déplacer ça ici. Donc, je vais vous montrer le chemin pour arriver à télécharger ça. Donc, c'est via un navigateur web. Voilà. Donc, c'est ceci qu'il faut indiquer exactement avec les majuscules là où elles sont, les minuscules là où elles sont. Voilà ce qu'il faut indiquer pour arriver à télécharger le document. Donc, en effet, j'ai oublié de mettre les fichiers avec les deux fichiers. En fait, vous les avez, mais ils sont nommés différemment chez vous. Ce n'est pas grave. Je vais les compresser. C'est ces deux-ci. Donc, je les sélectionne tous les deux. Je les compresse. Donc, les voilà. Je vais appeler ça danseur. Danseur. Je vais déplacer ça sur l'espace web. Danseur. Voilà. Donc, en plus de télécharger le document Illustrator par ici, vous allez télécharger les danseurs avec l'adresse que je vous mets ici. Voilà. Donc, je vous mets les deux adresses pour télécharger à la fois les images utilisées par le document Illustrator et le document Illustrator. Donc, par la même occasion, vous voyez que les systèmes de transfert de fichiers que vous connaissez, il y en a, comment ça s'appelle, Dropbox, des choses comme ça. C'est bien, mais c'est un peu lent. Vous avez vu à quelle rapidité je vous mets les choses en accès web ? Le FTP, c'est quand même mieux d'avoir un espace web avec un logiciel FTP pour transférer, pour aller chercher. Et en plus, il n'y a pas de limite. Si je veux vous mettre un fichier de 4 gigas, c'est possible. Au-delà de 4 gigas, ça peut poser problème sur le serveur. Mais bon, même si c'est des fichiers de plus de 4 gigas, on peut les segmenter, les couper avec un logiciel de compression qui segmente. Donc, je pourrais même vous mettre un fichier de 8 gigas, 20 gigas, sans problème. Mais enfin, si on commence à parler de fichiers de 20 gigas, on est plutôt dans la science que le graphisme. À part certains artistes un peu déjantés qui font du numérique avec des fichiers aussi gros. Ce sont surtout les scientifiques qui utilisent des fichiers aussi gros, ceux qui font l'astronomie, notamment. Et alors au passage, pour enregistrer un gros fichier de Photoshop, c'est le format PSB. Le PSD a des limitations et le PSB lève les limitations. C'est un nouveau format d'enregistrement Photoshop, le PSB. Et quand vous enregistrez dans Photoshop, c'est ce qui s'appelle fichier volumineux. Ça vous crée un fichier qui a l'extension .psb. De mémoire, je crois que les fichiers Photoshop sont limités à 25 000 pixels sur 25 000. Et les fichiers PSB sont limités à 300 000 sur 300 000 pixels. Donc, c'est pour des utilisations vraiment spéciales. Donc, une fois que vous avez téléchargé ça, il faudra évidemment que les deux photos décompressées, se trouvent au même niveau, juste à côté du fichier Illustrator, qui fait appel à ces photos. Voilà. Et puis quand vous ouvrirez, ça devrait fonctionner. Vous devriez trouver les deux photos que j'avais oublié d'incorporer. Donc, elles sont liées, ça veut dire qu'il faut qu'elles accompagnent le fichier Illustrator. Donc, bel exemple, quand même, de la logique. Si vous transférez un fichier Illustrator qui utilise des images liées, il faut penser à transférer également les images. Alors, je vais dans la palette des calques, j'ouvre le calque et je vais sélectionner avec la touche commande enfoncée au contrôle du PC, commande du Mac, contrôle du PC, je clique sur les cibles pour activer les trois tracés qui créent le masquage, qui vont créer le masquage sur le danseur. Donc, je vous rappelle qu'on n'est pas dans Photoshop. Si vous faites ceci, comme ça, c'est pas bon. Il n'y a aucun objet sélectionné. Vous n'avez aucun objet sélectionné dans l'illustration. Vous avez simplement activé des calques. Ce qui sert quand on a certaines fonctions à enclencher ici. Mais, pour sélectionner, ce sont les petites cibles. Donc, c'est du B à bas Illustrator. Donc, les trois objets sont bien sélectionnés. Ensuite, je vais dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Je n'ai donc maintenant plus qu'un seul objet. C'est exactement ce qu'il me faut si je veux m'en servir comme masque. Ensuite, j'active, en plus du tracé transparent, j'active l'image du danseur qui est en dessous. Et je demande Objet, Masque, Décrétage, Créer. Et voilà. Vous avez fait un tracé. Un tracé de détourage dans Illustrator. Donc, si je regarde dans le groupe qui est le groupe d'écrétage, le groupe de masquage, je trouve l'image, mais je trouve aussi le masque qui s'appelle maintenant Masque transparent parce qu'en fait, ça indique qu'il est composé de plusieurs formes. Je vais faire la même chose pour la danseuse. Donc, je clique ici, puis, commande, clique. Je sélectionne à la fois la danseuse et le tracé qui fait le tour de la danseuse. Et j'avais demandé de faire un masque. Donc, menu Objet, Masque, Décrétage, Créer. Et voilà. Donc là, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de trou. Et il m'indique, si j'ouvre le groupe de masquage de la danseuse, il m'indique qu'il y a un masque. Voilà, voilà. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous enregistrez en changeant le nom. Alors, je prends la flèche blanche avec un signe plus. Je sélectionne le masquage de la danseuse. Donc, flèche blanche avec un signe plus. Et je fais édition copier. Et normalement, si vous étiez dans CS5, vous devriez faire édition collée sur place. Mais vous n'avez pas ça parce que vous êtes dans CS4. Donc, vous faites édition collée. Et ça arrive un peu n'importe où. Et puis, vous le redéplacez au bon endroit, à l'endroit de la danseuse. Normalement, le magnétisme agit et ça arrive assez facilement à l'endroit de la danseuse. Donc, j'obtiens un tracé qui est la copie du masquage de la danseuse. C'est vrai qu'on aurait pu le dupliquer avant de s'en servir comme masque. Mais j'aime bien que vous voyiez qu'il y a possibilité d'extraire la silhouette, le masque de l'extraire. D'extraire une copie. Alors, je vais faire la même chose pour le monsieur. Donc, flèche blanche plus. Je ne vais pas m'occuper des trous uniquement de l'extérieur. Donc, comment c'est, comment devait. Voilà. Et puis, je vais repositionner ça au bon endroit. Et même chose. Donc, j'ai un tracé qui fait, qui est une copie du masque extérieur du monsieur. Alors, vous allez chercher derrière l'outil gomme, l'outil ciseau. Alors, les ciseaux, quelle est la différence par rapport au cutter ? Le cutter, il sert à couper des formes qui ont un fond. on traverse de part en part la forme, enfin, pas nécessairement de part en part. Et les ciseaux, c'est quand on travaille sur un tracé. Alors, comme je sens que vous vous posez des questions, on va faire un petit test avec le cutter. Mais, on ne va pas le faire sur le tracé qui est activé là. On va aller créer spécialement une forme pour ça. Donc, vous prenez une forme d'ellipse ici. Vous tracez une ellipse. Vous lui donnez une couleur de fond. Voilà. Et, avec le cutter, vous allez traverser de part en part l'ellipse, comme ça. Voilà. Ok. Donc, on a différentes formes, maintenant. Ça sert à couper. D'accord ? Et elles peuvent, évidemment, contenir, maintenant, des couleurs différentes. Pas de problème. Ok. Donc, c'est le cutter. Pas très précis, mais ça marche. Alors, tant qu'on y est, voyons une autre méthode pour diviser les objets. je vais recréer une ellipse et je vais en créer d'autres. Voilà. D'accord ? Donc, si je regarde dans la palette des tracés, j'ai différentes ellipses qui se superposent. Je vais aller chercher la palette Pathfinder. Donc, je suis passé en affichage tracé. Là, vous connaissez, évidemment. Menu affichage pour voir les éléments et menu affichage aperçu pour voir les couleurs. bon, alors, menu fenêtre, Pathfinder. Si je sélectionne toutes les ellipses et que je demande division, voilà. Qu'est-ce que j'obtiens ? normalement, je vais obtenir, je clique à côté. Alors, oui, ça a été mis dans un groupe. Donc, si je veux y avoir accès, j'ai intérêt à prendre la flèche blanche plus parce que c'est mis dans un groupe. Et si j'utilise la flèche noire, ça sélectionne tout le groupe. Donc, je clique à côté avec la flèche blanche plus et puis, je peux séparer les éléments. donc, vous voyez que les éléments se sont auto-coupés l'un l'autre. Donc, intéressant, ça. C'est encore une autre manière de faire. Plutôt que d'utiliser le cutter, vous pouvez utiliser donc les objets qui s'entrecroisent et qui s'auto-coupent. Vu ? Bon. Je m'éloigne un peu du sujet sur lequel on était mais c'est l'occasion de parler de ça. Ce sont des choses intéressantes parce que ça vous permet de créer du graphisme rapidement, ce genre de choses. Bon. Évidemment, on n'est pas obligé de les séparer. On peut les coloriser sans les séparer. Donc, ça permet de créer rapidement du graphisme. Alors, je vous montre autre chose. Je vais ici créer quelques petites ellipses. Voilà. Je vais créer une étoile que je mets par-dessus. Elle pourrait avoir la même couleur mais pour qu'on comprenne, je vais lui donner une couleur différente. Voilà. OK. Donc, j'ai l'étoile qui est au-dessus des trois ellipses. On le voit. L'étoile est au-dessus des trois ellipses vertes. Encore une autre manière de découper les objets. L'étoile seule est sélectionnée, uniquement l'étoile. et je demande objets tracés divisés les objets inférieurs. Donc, les objets sur le calque vont être divisés. Enfin, même s'ils sont sur d'autres calques, mais normalement, on doit verrouiller les autres calques pour que ce ne soit pas affecté par ça. s'il y avait d'autres objets derrière. Donc, objet tracé divisé les objets inférieurs. Et voilà, on le voit tout de suite, ça m'a coupé les objets inférieurs. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, si je prends la flèche blanche, je peux également commencer à donner des couleurs différentes à tous les éléments. Intéressant pour créer rapidement du graphisme. Voilà. OK. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que l'option division du Pathfinder. Parce que division, vraiment, tous les objets s'entrecoupent. Ici, c'est uniquement l'étoile qui a coupé les objets d'en dessous. Donc, le cercle bleu ici n'a pas coupé le cercle vert. D'accord ? Donc, c'est uniquement l'étoile qui a coupé ce qui se trouvait en dessous. Mais les objets ne se sont pas entrecoupés eux-mêmes. Les cercles ne se sont pas entrecoupés. Donc, ce n'est pas la même chose que la fonction division. Voilà, voilà. Et, évidemment, ça fonctionne aussi avec une ligne. Donc, si j'ai différents cercles ici ou quoi que ce soit comme forme, d'ailleurs, et que je trace une ligne et que je demande objet, tracé, divisé les objets inférieurs, eh bien, voilà, ça m'a coupé en deux mes objets. la ligne a divisé en deux les objets. OK. Donc, ce sont des choses à connaître. Ça va vous permettre rapidement de créer du graphisme. Voilà. Donc, ça, c'est quand on travaille sur des objets qui ont des fonds. maintenant, le cutter travaille sur des objets qui ont des fonds. Maintenant, les outils ciseaux, c'est différent, c'est quand on travaille sur des tracés. Vraiment, on va zoomer sur le tracé et séparer le tracé en deux. Par exemple, un tracé fermé, je vais pouvoir l'ouvrir. Alors, je vous montre. j'ai un cercle ici. Voilà. Avec un tracé. Je prends l'outil ciseaux. Je vais cliquer n'importe où. Ça devrait marcher. Pas seulement là où il y a un point. Voilà. Résultat, je prends la flèche blanche. Je clique à côté pour tout désactiver. J'ai réussi à ouvrir le tracé qui était fermé. D'accord ? Si je prends l'outil ciseaux et je vais cliquer à un autre endroit, ici, par exemple, ben là, normalement, j'ai deux formes puisque si je coupe à deux endroits, c'est logique que je me retrouve avec deux formes. D'accord ? Bon, ce sont des formes ouvertes. Si je veux qu'elles soient fermées, il y a une fonction dans l'illustrator objet tracé et alors, on a l'option joindre qui ne fonctionne pas parce que je vais essayer de sélectionner avec la flèche noire objet tracé joindre. Voilà. Avec la flèche noire, ça fonctionne. Donc, je sélectionne tous les points du tracé. Vous voyez qu'il n'y a pas de vecteur qui relie les deux extrémités. objet tracé joindre. Voilà. Donc, intéressant aussi. Bon, c'est ce qu'on va utiliser sur la copie des masques. d'abord, je vais verrouiller les images des danseurs pour être sûr de ne pas travailler sur eux parce qu'ils sont au même endroit que les tracés que je vais aller modifier. Ensuite, je vais faire une sélection sur le tracé du danseur de gauche, par exemple. voilà. Je vais prendre les ciseaux et je vais aller couper. Par exemple, ici, on peut couper là où il y a déjà un point, éventuellement. Voilà. Puis, barre d'espacement et je vais aller couper, par exemple, ici. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, si je prends maintenant la flèche noire et que je clique à côté, je devrais avoir un demi-tracé ici. Voilà. On a un demi-tracé. Et on a un autre demi-tracé là. Ah oui, j'aurais pu prendre le bras aussi, donc je peux revenir en arrière. J'annule, j'annule, j'annule. Donc, est-ce que je suis sûr d'avoir bien annulé tout ? Oui. Si je vais dans le menu édition, on ne me dit pas que je devais annuler les ciseaux. Ça veut dire que je suis allé assez de fois en arrière. On propose de rétablir les ciseaux, ça veut dire que je suis juste avant les ciseaux que j'avais fait précédemment. Donc, je peux aller couper, par exemple, ici, sur le dessus de la main et à cet endroit-ci. Donc, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez. Pour la suite, de toute façon, ça fonctionnera. Voilà, je supprime et j'ai donc un trait auquel je peux donner une couleur de contour et une épaisseur si je veux. Voilà. Après, on changera si on veut. Eh bien, je vais faire la même chose sur la danseuse. Je sélectionne le tracé de la danseuse, enfin, le tracé, la copie du masque. je vais zoomer là-dessus. Je prends les ciseaux. Je vais aller couper. Voyez, on peut couper ici, par exemple. C'est vous qui voyez. Couper ici aussi. Donc, ça veut dire que maintenant, si je prends la flèche noire et que je clique sur la partie droite, c'est un demi-tracé que je peux supprimer et il me reste l'autre demi-tracé auquel je peux donner si je veux une couleur de contour. Voilà. Une fois que vous avez obtenu ça, je vous conseille d'enregistrer. Ça serait bête de perdre ça. Alors, ça m'étonne que personne ne me posait la question et l'outil ici, à quoi il sert. Ça, c'est quand on fait du web parce qu'on peut faire du web dans Illustrator. Donc, si vous savez faire du web dans Photoshop, vous savez le faire dans Illustrator parce que c'est la même procédure. On a la même boîte d'enregistrement pour le web et les périphériques. Voilà. Donc, ceux qui connaissent, vous voyez que c'est à peu près quand même la même boîte. Donc, on peut faire du web au départ d'éléments vectoriels. plutôt que de le faire dans Photoshop au départ d'éléments pixels. Donc, ça, c'est l'outil tranche. Rien à voir avec la manipulation des vecteurs, c'est l'exportation pour le web. c'est en fait découper en différentes zones l'interface d'un site web qu'on aurait créé dans Illustrator. Alors, je sélectionne les deux tracés, les deux demi-tracés. Donc, forcément, les photos ne se sélectionnent pas parce que c'est verrouillé. et je vais demander menu objet dégradé de forme créé. Voilà. Alors, il se trouve que j'avais été modifié auparavant les options de dégradé chez moi et ça n'arrive pas comme chez vous mais je vais ici dans objet dégradé de forme option de dégradé et c'est certainement ceci que vous avez en fait quelque chose qui ressemble à ça. Ce qui n'est pas tout à fait inintéressant. On pourrait mettre de la transparence dessus faire des effets mais c'est une autre histoire. Donc, vous allez dans objet dégradé de forme option de dégradé vous passez de couleur lissée à étape et vous choisissez le nombre d'étapes par exemple si j'en choisis 12 touche tabulation pour valider j'ai 12 étapes évidemment. On pourra y aller autant de fois qu'on veut. Ensuite, avec la flèche blanche on peut sélectionner un des deux tracés et modifier si on veut son épaisseur par la palette contour menu fenêtre contour. Voilà. Ah, s'il n'y a plus aucune épaisseur il disparaît complètement évidemment. Voilà. et l'autre tracé avec la flèche blanche aussi ou blanche plus en tout cas pour arriver à sélectionner une partie de ce système de dégradé de forme c'est certainement pas la flèche noire qu'il faudra utiliser. Voilà. Et je peux utiliser donc échanger les couleurs etc. Donc voilà. Et si je voulais que les personnages viennent devant je devrais déplacer les groupes je devrais déplacer les groupes au-dessus du dégradé de forme et les personnages viennent devant. Pas de problème. Donc je vous conseille d'enregistrer le fichier quand vous êtes arrivé à faire ça parce que nous allons aller un peu plus loin maintenant. Donc en ayant le dégradé de forme sélectionné je vais l'annuler. Objet dégradé de forme annulé. Donc je récupère mes deux tracés de base voilà le groupe de dégradé de forme a disparu et j'ai mes deux tracés de base mes deux demi-tracés deux danseurs voilà. Et cette fois-ci on va utiliser l'outil dégradé de forme pour créer le dégradé de forme. Donc vous avez vos deux tracés sélectionnés activés vous prenez l'outil de dégradé de forme je vais par exemple aller cliquer sur le dessus ici voilà ensuite je vais sur la danseuse ici cliquer sur le dessus ici voilà et le dégradé de forme s'est créé donc là pas de différence par rapport à la création automatique par le menu objet dégradé de forme créé me crée la même chose que ce que je viens de faire manuellement alors je vais annuler ce dégradé de forme objet dégradé de forme annulé et je vais recommencer la même chose avec l'outil mais cette fois-ci je vais faire exprès de faire un croisement donc avec l'outil dégradé de forme je vais aller cliquer par exemple sur le dessus ici et puis sur la danseuse ici à droite je vais cliquer sur le dessous et là les formes se croisent d'accord je peux aller dans objet dégradé de forme option dégradé pour aller modifier le nombre d'étapes si je veux je vais en mettre 20 par exemple voilà et on voit clairement là que ça il y en a plus même lissé si je veux voilà ça peut être intéressant ça peut être intéressant donc comme on avait dit sur un fond noir ça peut donner bien mais voilà c'est vous qui voyez après bon alors je vais annuler le dégradé de forme je le sélectionne dans la palette des calques objet dégradé de forme annulé voilà je vais éloigner la danseuse et le danseur donc pour arriver à faire ça je vais déverrouiller les groupes j'englobe avec la flèche noire tout ce qui concerne la danseuse d'accord avec la flèche noire donc qu'est-ce qui se sélectionne dans la palette des calques mais le groupe de la danseuse et le tracé le demi-tracé qui est attaché voilà je vais pouvoir donc mettre un peu d'espace entre eux on ne s'occupe pas de la page A4 pour l'instant d'ailleurs je pourrais aller dans le menu affichage demander de masquer les plans de travail comme ça ma page A4 ne me gêne plus une fois que j'ai déplacé la danseuse assez loin du danseur je peux reverrouiller les groupes des photos avec les masques des crêtages alors ici je sélectionne le tracé le demi-tracé qui est au-dessus de la danseuse donc je vous rappelle que les groupes des photos avec leur masque des crêtages sont verrouillés je n'arrive pas à les sélectionner c'est exactement ce qu'il faut et je vais déplacer avec la touche alt je déplace comme ceci et ça m'a créé donc une copie donc maintenant j'ai deux tracés deux demi-tracés pour la danseuse voilà si je veux je peux faire la même chose pour le danseur donc avec la touche alt je déplace le demi-tracé et j'ai donc deux demi-tracés maintenant pour le danseur je sélectionne les quatre et je fais mon dégradé de forme avec l'outil dégradé de forme donc outil dégradé de forme je vais cliquer sur le dessus ici puis ici puis ici puis ici donc vous voyez qu'on peut avoir des étapes on peut avoir différentes étapes entre eux voilà donc je peux sélectionner le dégradé de forme que je viens de créer aller dans les options objet dégradé de forme option modifier le nombre d'étapes etc voilà je peux aller changer l'épaisseur de chacun des tracés si je veux je les sélectionne avec la flèche blanche par exemple et je peux aller changer l'épaisseur de l'un d'eux de l'autre ok la couleur et tout évidemment bon je peux avec la flèche blanche plus déplacer la totalité d'une des étapes voilà l'autre aussi flèche blanche plus bien donc flèche blanche plus pour avoir accès à une partie du système et alors on voit la ligne la fameuse ligne qui relie les étapes donc dans mon groupe de dégradé de forme il y a en plus des quatre formes qui feront le dégradé il y a une ligne alors ces angles sont droits mais si je prends l'outil de conversion qui se cache derrière la plume tout en bas ici je vais pouvoir cliquer glisser pour mettre une tangente et donc gérer la courbure voilà donc c'est vous qui voyez alors ensuite je prends la flèche blanche pour aller modifier les tangentes donc l'outil de conversion sert à mettre des tangentes sur les points de la courbe et la flèche blanche sert ensuite à bouger les points de la courbe et à bouger les tangentes s'il faut ok bon bon donc c'est marrant ça si vous êtes un cours d'inspiration ça peut vous aider c'est cinétique en fait on appelle ça l'art cinétique alors ici dans google je vous ai fait une recherche sur kinetic art qui veut donc dire art cinétique et vous allez trouver plein de choses qui ressemblent un peu à ça en fait on appelle ça aussi de l'art optique d'accord bon donc c'est c'est des choses qui ont existé bon je vous laisserai découvrir ça si vous voulez et aussi dans wikipédia qui va vous expliquer ça alors ce que vous pourrez tester si vous voulez c'est la création de fonds rapidement alors je vous montre je viens de créer ici un nouveau document je vais à la plume créer un tracé un tracé sans fond et avec un contour donc ne faites rien regardez vous allez pouvoir tester après donc je modifie le contour ici voilà avec la flèche noire je clique à côté pour indiquer que je termine le tracé puis je vais en refaire un ici voilà je modifie l'épaisseur si je veux la couleur si je veux et je vais évidemment faire entre ces deux tracés un dégradé de forme donc ça peut vous servir à faire rapidement des fonds donc huit étapes ok on va mettre par exemple 24 voilà je vais pouvoir aller changer l'épaisseur ici voilà voilà donc ça permet de faire rapidement des choses et après je vais manipuler avec la flèche blanche les tracés pour donner des inflexions comme je veux et vous pouvez faire entre plusieurs tracés vous avez vu que ça marche évidemment donc peut-être qu'il n'y a que là que ma page A4 qui m'intéresse on est d'accord ma page A4 horizontale et je suis en train de créer un fond d'affiches éventuellement alors on m'a demandé hier comment faire en sorte de ne pas voir ce qui dépasse bon ce que je vais faire pour montrer ça parce que j'ai pas l'impression dans l'illustrator c'est prévu parce que si je fais touche F une fois deux fois ça marche pas donc ce que je vais faire rapidement je vais créer un calque verrouiller le calque précédent sur le calque ici je vais aller créer un rectangle sans contour mais avec du blanc voilà ensuite je vais créer un autre rectangle ici sur ma page A4 horizontale je sélectionne les deux je vais faire en sorte que le rectangle du milieu fasse un trou dans le rectangle qui est le plus grand donc objet tracé transparent créé et voilà je verrouille le calque et donc j'ai réussi à avoir une espèce de cache sur le calque qui me permet de comprendre ce que j'ai ici ok bon ça c'est une chose ensuite vous pourrez essayer aussi avec des formes qui ont des fonds par exemple si je crée ici une étoile avec un fond je ne vais pas lui mettre de contour pour la démonstration ici et puis une autre étoile ici avec un fond mais pas de contour voilà et que je demande de faire un tracé entre les deux je vais peut-être en créer encore une ici voilà ok donc je sélectionne le tout voyons un peu si je fais dégrader dégradé de formes créées ouais il m'a mis la ligne donc ça c'est parfait vous voyez même quand on fait un dégradé de formes automatique le fait qu'il y ait plus que deux formes il me met la fameuse ligne que je vais pouvoir aller bouger après lui mettre un des vecteurs sur la ligne voilà et je peux donc donner une direction à ça aller modifier le nombre d'étapes etc et les couleurs etc bon donc tout ça peut éventuellement vous servir alors si je mets des contours aux étoiles ce sera peut-être intéressant contour blanc ici avec une certaine épaisseur donc on commence à avoir des choses qui ressemblent un peu à de la 3D ça va faire plaisir à certains dans la classe voilà amusant ça ok donc le contour ici est intéressant pour arriver à séparer les objets qui sont trop près l'un de l'autre je vais augmenter le contour ici éventuellement sur les toiles voilà donner des effets de vitesse du graphisme créé automatiquement en quelque sorte voilà voilà alors ici ce que je vais faire c'est qu'avec la flèche blanche je vais sélectionner l'étoile qui est toute à la fin ici et je vais lui donner de la transparence parce que je voudrais que ça vienne de nulle part en fait donc palette transparence je vais pouvoir aller modifier la transparence vous voyez voilà donc c'est des choses auxquelles il faut penser aussi on pourrait jouer avec un masque d'opacité aussi ça pourrait fonctionner voilà ok ok donc je vous laisse tester un peu ça donc avec l'outil transformation je peux évidemment aussi tourner voilà donc il faut penser à tout ça peut être tourné sans problème les différentes étapes voilà amusant ça de la 3D sans en être à tout Merci. 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 Merci.